On va rester en Première Ligue avec Cristiano Ronaldo. La question qu'on va se poser, Maxime, c'est que Cristiano Ronaldo n'est pas parti pour le Mercato alors qu'on s'attendait à ce qu'il retrouve la Ligue des Champions dans un autre club. Il est resté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Cristiano Ronaldo ? Que va décider Manchester United ? Je rappelle simplement qu'il a démarré 4 des 5 matchs de Première Ligue sur le banc. Son bilan jusqu'ici est limpide. Il est neutre. Zéro but, zéro passe, décisive. Alors, Maxime, à quelle saison doit-on s'attendre pour Cristiano Ronaldo ? Je pense qu'elle ne sera pas si mauvaise qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. En effet, il tire le banc aujourd'hui. Ce n'est pas anormal puisqu'il n'y a pas eu vraiment de préparation. Il voulait partir, il a été mis de côté. Il n'est pas parti, mais maintenant, je serais quand même très étonné que Ten Hag le laisse de côté sur le banc et le cantonne à être un défenseur. Un simple remplaçant, pardon. Pour une raison simple, c'est que Manchester United, ça va mieux, a de gros problèmes structurels. Et je pense que Ronaldo, ce n'est vraiment pas le plus important. Moi, je suis un peu de ton avis, mais pour une autre raison, tu ne gardes pas Ronaldo pour le mettre sur le banc toute l'année parce que tu sais que tu vas te créer énormément de problèmes. C'est un joueur qui, de part, je pense, son caractère, par son égo, par ce qu'il a réalisé aussi jusqu'ici, c'est un des plus grands joueurs, c'est un des deux plus grands joueurs du 21e siècle, donc ça peut se comprendre aussi, manifestera à un moment ou à un autre une forme d'impatience, une forme d'injustice et ça pourrait faire exploser Manchester United, le vestiaire, ça pourrait créer un bordel monstre. Donc, à mon avis, si Manchester et Ten Hag ont décidé de le garder, c'est ce qu'ils ont dit ces dernières semaines quand même, c'est qu'ils le destinent à un rôle qui sera un peu plus, à mon avis, conséquent que celui qu'il a aujourd'hui. Sinon, Ronaldo sur le banc, c'est une vraie bombe à retardement sur toute la saison. Oui, et puis, on reprend la saison dernière. On sait que Manchester United a terminé le 6e de 1re Ligue. Manchester United a des gros, gros, gros problèmes. On l'a vu en début de saison à Brentford, 4-0. Et Ronaldo, ce n'est pas le plus gros de leurs problèmes, encore une fois. L'année dernière, il leur sauve les miches plusieurs fois. En Ligue des Champions. Notamment en Ligue des Champions, début de dernière minute. Il y a un truc avec Ronaldo, c'est... Les raisons pour lesquelles il a voulu partir, c'est qu'il est obsédé. Par sa gloire personnelle. Ça a été toujours son moteur. Ça le restera jusqu'au bout. Il voit qu'il n'allait pas jouer à Ligue des Champions. Ça l'ennuie, on peut le comprendre. Il a été biberonné à ça. C'est l'endroit de ses plus grands exploits. Il a un record à défendre de but marqué. Et il se dit, voilà, ça m'embête. Mais justement, aujourd'hui, c'est aussi un moteur. C'est-à-dire que je n'imagine pas Ronaldo dans un vestiaire qui se laisse couler, qui laisse les choses telles qu'elles sont. Sauf si on l'exclut du jeu, peut-être. Ils ne l'excluront pas du jeu. Je ne pense pas non plus. Parce que c'est un risque trop énorme pour moi que courrait Manchester. Oui, et je ne pense pas que ce soit viable. Il y a eu le gros accro. Et puis, Manchester United est reparti contre Liverpool avec Ten Hag qui a mis un coup de balai dans la compo. Il a mis une attaque à trois. Pour l'instant, il ne bouge pas. C'est Rashford, Jadon Sancho et Elanga. Quand je vois l'effectif de Manchester United, quand je vois aussi ce qu'il y a derrière, Anthony est arrivé, je pense qu'il y a de la place pour faire jouer Ronaldo. Je pense qu'il n'aura pas le rôle auquel il leur a prétendu toute sa carrière et lequel il a longtemps mérité. Mais il y aura évidemment un rôle pour Ronaldo. Parce que, une fois, s'il était vraiment sur un déclin sportif absolu, je dirais, bon, voilà. Mais là, se priver de Ronaldo, ça me paraîtrait quand même un peu bizarre. Je pense qu'il faut laisser digérer les choses et qu'on le reverra très vite et pas seulement pour jouer les utilités et les remplaçants. La réserve que j'ai, c'est que pense Ten Hag, véritablement, de l'individualité Ronaldo ? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je ne sais pas si Ten Hag a mis la pression à ses dirigeants pour s'en débarrasser ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait venir des joueurs de l'Ajax Amsterdam. Et s'il les a fait venir, c'est qu'il croit en eux et c'est qu'il veut les développer à Manchester United. Je n'imagine pas, par exemple, faire venir Anthony pour 95 ou 100 millions d'euros pour le laisser sur le banc. Alors, il n'est pas directement en concurrence avec Ronaldo parce qu'on sait que Ronaldo est de moins en moins un hélié et de plus en plus un attaquant axial. Mais malgré tout, il y a Sancho qui peut aussi jouer dans l'Axe, qui est arrivé l'année dernière pour 85 millions d'euros, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il y a quand même des jeunes à développer du côté de Manchester et que l'avenir, c'est eux, ce n'est absolument pas Ronaldo. Que Tenag, il est engagé dans un cycle long, qu'il arrive pour poser des bases pour un Manchester qui progresse. Et de ce point de vue-là et dans cette trajectoire et cette dynamique-là, Ronaldo, il est un petit peu sur le côté. Et c'est le danger pour moi qu'il get Manchester United. Après, d'une façon tout à fait pragmatique, et si on réfléchit au jour le jour, et je pense que Tenag, si ça se passe mal très vite, il va réfléchir au jour le jour et il va moins voir l'après-demain que tout de suite maintenant. Dans ce cas-là, Ronaldo, il aura un rôle prépondérant à jouer. Mais c'est juste sa place dans le projet qui me pose un vrai problème parce que je pense qu'à la base, il ne fait pas partie du projet Tenag. Non, et puis de toute façon, sans présager de ce que pense Tenag de Ronaldo, Tenag vient de l'Ajax. Ce n'est pas un cadre où on met en avant les individualités absolument, où il y a besoin de se fondre dans un collectif. Justement, ce qu'il a changé entre la raclée, le 4-0 et Liverpool, c'est que les statuts ont un peu sauté. Maguire sur le banc, etc. Il a mis des hommes un peu différents. Il a vu que des hommes avec un statut un peu moins affirmé et un peu moins privilégié faisaient le job. Et c'est ça qui présidera à ce qu'il le fera et ce que deviendra Ronaldo. Il y a autre chose aussi sur Ronaldo. C'est aussi ce que Ronaldo est capable d'accepter. Vu de loin, on peut se dire, le voir changer, se dire un peu en retrait, être capable de donner une direction à cette équipe, ça paraît compliqué parce que c'est Ronaldo, parce que c'est carrière. Il a fait 4 matchs sur la Première Ligue et il n'y a pas trop de vagues jusqu'ici. Oui, mais parce qu'il était aussi en instance de départ. Maintenant, je pense que c'est dans l'acceptation, ce fouet, que c'est un moment de se dire, j'ai 37 ans, oui, on va passer à autre chose. Je ne suis pas. En plus, il a du pot. On ne peut pas parler d'un déclin sportif énorme sur ce qu'il est capable de montrer. Donc, se rendre utile autrement, c'est aussi à ça qu'on reconnaît, qu'on réussit une fin de carrière. Et ce serait dommage que le deuxième passage à Manchester, c'est toujours très périlleux un deuxième passage dans un club, soit assez triste. Donc voilà, ça tiendra aussi à lui. Ce n'est pas seulement Ten Hag, c'est aussi ce qu'il va montrer de la façon dont il va être. Je pense quand même que Manchester aujourd'hui, même si je suis le premier à dire que des fois l'addition se fait par la soustraction, et que ce n'est pas un empilement de talent qui fait la différence, je pense que ce joueur a quand même pas mal à apporter, comme tu l'as dit, de le mettre en œuf, en position d'aller en centre. Oui, il y a pire que d'avoir Cristiano Ronaldo. Merci. 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 Merci.